Salut à tous mes petits artistes, quel plaisir de vous retrouver ! J'ai le plaisir de vous présenter une interview vidéo avec le grand, l'illustrissime Bastien Grivée, consulte artiste et matte painter professionnel. Bastien se présentera lui-même dans la suite de la vidéo donc je n'en dis pas plus, je vous laisse juste apprécier pendant que je parle quelques unes de ces dernières créations et je vous apporte aussi quelques précisions sur cette interview. Vous allez notamment me voir porter un pull et une écharpe et c'est tout à fait normal car cette vidéo a été enregistrée cet hiver lorsque j'avais un petit rhume, j'étais un peu malade et oui on a dû attendre plusieurs mois avant d'avoir la permission de sortir cette interview parce que les concept art, les artworks qui sont montrés dans cette vidéo appartiennent à Activision et donc Bastien a dû attendre d'avoir leur validation avant de pouvoir sortir cette vidéo. En tout cas vous allez voir, dans cette vidéo on couvre un paquet de sujets, du métier de concept artiste, aux méthodes de production lorsqu'on travaille sur un jeu vidéo ou une grosse production, aux conseils pour grandir en tant qu'artiste et s'améliorer et enfin à la place d'une communauté. Tout ça dans la joie et la bonne humeur avec la grande sympathie de Bastien. Allez, je vous laisse apprécier la vidéo. Salut Bastien ! Salut très cher ! Merci d'être avec nous, est-ce que ça va être que tu es chaud ? Oh oui, toujours. Toujours chaud. J'aime ça. Oh yeah ! Ça te promet. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter tout simplement et nous dire un petit peu quel est ton incroyable talent ? Oh my god ! Alors bah écoute, je m'appelle Bastien Givet, voilà. Je viens de Suisse et là actuellement j'habite dans le sud de la France à Montpellier. Et ça fait cinq ans que j'y suis maintenant, il s'est passé plein de choses. Déjà de base je suis concept artiste et depuis peu directeur artistique pour mon studio. Et puis voilà quoi, donc oui maintenant, donc avec ma chère et tendre Jess, on a fondé un petit studio qui s'appelle Warden Eye Studio. Et bah maintenant, on fait des jeux, voilà. Mais pour ça je pense qu'on va en parler plus tard quoi. Exactement. On va parler de tout ça. En short. Alors commençons tout de suite par ton métier puisque certains ne savent pas peut-être exactement ce que c'est qu'un concept artiste, Matt Painter. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, concept artiste c'est simple, c'est le mec qui en fait juste après le réalisateur ou bien le directeur artistique doit en fait mettre en image les éléments du scénario, de l'histoire ou bien conceptualiser, enfin mettre aussi en image tout ce qui est créatures, véhicules, personnages. En fait tout ce qui va constituer le jeu, le film, la publicité peu importe le média qui doit être, on va dire, pensé en image, doit être créé. Bah nous c'est notre boulot de le représenter quoi en fait. Le mieux possible. Avec toutes les informations qu'il faut. Très bien. Et toi tu travailles sur quel type de projet par exemple ? Le panel est très large, ça va des petites productions indépendantes comme on est en train de faire maintenant, au gros triple A, comme on est en train de faire maintenant aussi. Parce que c'est clair qu'au delà du fait qu'on fait notre propre production, le studio continue à tourner. Et c'est vrai que là on travaille énormément avec Blur Studio, qui fait des très très jolies cinématiques. Et d'autres clients que je ne peux pas mentionner pour l'instant tellement c'est énorme. C'est chier. Et donc du coup voilà, c'est vrai que le panel est très large. Et ça va des grandes marques aux grosses productions, soit jeux vidéo, soit cinéma. soit aux productions indépendantes que je disais justement des petits développeurs qui ont besoin d'assets graphiques pour leur jeu ou de développement. Et voilà, ça passe vraiment par beaucoup de choses en termes de clients. Voilà. Ok. Et est-ce que tu peux peut-être partager quelques-unes de tes dernières réalisations, notamment... Allez, je te laisse nous parler des projets. Je les connais déjà donc je suis... Il y en a beaucoup. Là, le dernier qui vient de sortir en date, qui est je pense une des plus grosses productions sur lesquelles on a eu à bosser ces derniers temps. C'était Call of Duty Black Ops 3. Un petit jeu pas trop connu. Voilà, ça c'est typiquement de la production indépendante. Donc du coup, oui, on a fait énormément d'artworks là-dessus. Pendant une année, pendant une année et demie. Et c'était un petit peu la grande éclate. C'était très bizarre aussi comme collaboration parce que Activision qui est un titan en termes de prod. Et les gars de chez Treyarch aussi, qui est quand même une grosse boîte. C'est très rigolo parce qu'en fait, c'est un des aspects très bizarre de ce métier parce qu'on ne se voit jamais en fait. On travaille pendant une année et demie ensemble. On parle, on parle de tout et de rien. Et on ne s'est jamais vu. Et c'est vrai que de voir aujourd'hui le produit fini qu'est Call of Duty Black Ops 3, d'y jouer puis de voir justement à quel point ils ont collé aux artworks. C'était totalement inattendu. Les gens, ils pensent qu'en fait, vraiment, c'est normal que ça colle aux artworks. C'est des trucs comme ça et tout. Puis en fait, non. Là, c'était vraiment la grosse surprise. Ils ont vraiment ultra collé à ce qu'on a fait. Et ça fait super plaisir. Donc voilà, ça, c'est une des prods. Un peu plus tôt dans l'année, il y a eu des cinématiques qui sont sorties en Gelstone. Aussi un petit jeu. C'est assez bizarre ça aussi. C'est entre la petite prod et la grosse prod. Oui, j'ai entendu parler de nom, mais... C'est assez cool. On peut le télécharger gratuitement sur iPhone et ça renvoie un petit peu du pâté. Puis en fait, Blur a fait la cinématique d'intro et c'est vrai que c'est une des dernières releases qu'on a pu faire en termes d'images. Et puis sinon, c'est vrai que là, à part de taper dans du vieux, c'est vrai que ce sont les news les plus fraîches. Alors ça, oui, ça faisait partie des développements qu'on a fait pour Call of Duty. Donc là, c'est une des machines qu'on retrouve dans le jeu, dans le mode histoire. Et c'est une des maps assez importante du jeu. C'est assez fun. Ce qui est très rigolo, c'est qu'à l'époque, en fait, on ne savait pas du tout sur quoi on bossait. C'est ça qui est très rigolo avec une... Ah oui, on ne savait pas du tout. Le directeur artistique du jeu, Colin, m'avait écrit à l'époque. Enfin non, mais même pas. Je crois que Call of Duty, c'est le jour où j'ai appris qu'il fallait que j'utilise Twitter. Ou en tout cas que je regarde mes messages Twitter un peu plus souvent. Ah oui, donc ils t'ont contacté par Twitter pour t'inviter. En fait, c'est ça. C'était la recrutrice de chez Activision qui avait dit, « Eh, ça te tenterait de venir bosser avec nous sur un jeu, une grosse licence et tout. » Mais en fait, je crois que je jetais un œil sur mes mails. Et je lui ai dit, je ne sais pas ce qui m'a passé. Je pense qu'il y a eu un alignement avec Saturne, j'en sais rien. J'ai été mater mon Twitter. Et puis, il y avait un message comme ça. J'ai dit, « Ah, qu'est-ce qu'elle veut ? » Je regarde. Et puis, j'ai Activision. Et du coup, j'ai répondu. Tu t'es coupé les yeux quelques fois pour être sûr que tu lisais bien ? Non, mais moi, je pensais qu'il s'était planté. Parce que je me suis dit, « Qu'est-ce que j'ai à voir avec la choucroute ? » Je ne fais pas du... Enfin bref. Et du coup, j'ai dit, « Bah ouais, pourquoi pas ? » Et on a négocié des choses. J'ai signé 6 tonnes de paperasse et tout ça. Et après, j'ai bossé sur un truc un peu étrange. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Voilà, c'était un peu bizarre. Alors, le brief créatif justement qu'on t'a donné, il ressemblait à quoi finalement ? Tu as juste dit que c'était une espèce de structure... Écoute, là, sur ce truc-là, c'est arrivé assez tard dans la production parce que la map sur laquelle j'ai commencé, je ne peux pas... Enfin, je n'ai pas encore tous les feux verts pour te montrer, mais en tout cas, cette map-là, elle arrivait un peu tard dans la production. Mais c'était du genre, écoute, imagine un gros engin qui traverse le désert et qui suce la flotte du désert, qui cause d'énormes craquelures, des crevasses dans le désert. Bref, faire en sorte que ça soit un petit peu badass. Ok, tout va bien, c'est simple. C'est plutôt badass et plutôt cool. Oui, c'était assez couillu. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai imaginé ces espèces de machines qui sont forcément la première référence. Ça a été le gros véhicule des Jawas qu'il y a dans Star Wars. Sauf que je ne pouvais pas faire la même chose, forcément. C'est intéressant, on voyait sur l'image précédente que tu avais commencé par faire des recherches de silhouettes. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. En fait, j'ai commencé à faire des recherches de silhouettes pour définir une première forme. Parce qu'il ne faut surtout pas... En concept art, c'est ça qui est assez intéressant. Il ne faut surtout pas commencer en se cassant le cul à faire des trucs ultra détaillés. On perd trop de temps. Il faut vraiment balancer de la recherche d'idées à 100 à l'heure. Il faut vraiment être ultra efficace, balancer des propositions. Et donc, du coup, on passe par ça, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin de cette étape, par exemple, tu es tout de suite allé voir ton directeur artistique et tu l'as compris. Et après, tu es seulement passé à l'étape suivante. Là, le DA, je lui ai montré. Il a dit, j'aime bien la forme 7. Tu pourrais la fusionner avec la forme 14 qui pourrait reprendre les roues de la forme 6 et puis qui pourrait reprendre des trucs du 15. Tu vois, tu es là... Donc, du coup, voilà. Et puis après, ça donne une forme un peu plus définie. Puis là, on définit vraiment la structure de l'engin. Et puis là, on commence à ajouter plein de détails. Et après, on fait des mises en situation comme celle-là. Et là, j'ai été super étonné parce qu'en jouant au jeu, en allant dans le hub, on choisit, je ne sais plus quels engins. Il faut le savoir, je suis une pine en jeu vidéo. C'est une horreur. Je ne sais pas jouer au jeu vidéo. Je n'ai jamais touché un call-off de ma vie. C'est la première fois que j'ai touché un call-off de ma vie. Et donc, j'étais un petit peu fébrile. Puis en même temps, je ne savais pas trop ce que je faisais. C'est un peu le gamin que tu fous dans une fusée. Tu ne sais pas qu'il est sur une fusée. Tu ne sais pas qu'il est assis sur deux tonnes d'explosifs. Mais il ne faut pas trop qu'il y pense. Et puis, il touche à tous les boutons. Il y a un peu moins de risques dans une fusée quand même, quand tu es face à ton écran. C'est ça. Les mecs étaient très contents parce que je pense qu'ils étaient contents d'avoir un œil un petit peu... J'étais un petit peu en mode vierge et farouché. Donc, ça allait. C'était rigolo. Génial l'image. Oui, c'est intéressant. C'est-à-dire de connaître forcément la licence ou de soi-même y jouer pour travailler dessus en tant que concept artistique. Non, non, non. Il faut savoir un petit peu. Il faut savoir ton job. Il faut savoir ce que tu sais faire. Il faut... À chaque fois qu'ils te demandent un truc, il faut savoir le faire. Après, c'est sûr que... C'est... Ouais. C'est... Non, ce n'est pas forcément nécessaire de savoir jouer aux jeux. Ça, c'est sûr. Heureusement pour toi. Non, heureusement. Parce qu'alors là, c'est dramatique. Ils avaient posé la question. Tu as déjà joué un call-off et tout ça. Alors, forcément, bien sûr... Tu dis oui, bien sûr, totalement. Et là, tu appelles tous tes potes. Tu dis c'était lequel le meilleur de call-off déjà, histoire que... Bref, c'était un peu l'horreur. Mais voilà, j'ai sorti ces images. Et en plus, cette image-là, on la retrouve justement dans ce fameux hub. On la retrouve celle-là directement et ils l'ont pris tel quel. Ça fait plaisir. Ouais, super. Et puis voilà, d'autres images et tout. Ça envoie du pâté, c'est normal. Ouais. Donc voilà. C'est assez rigolo. Après, voilà, bon, il y a d'autres maps. Il y avait celle-là. Celle-là, je ne sais pas s'ils l'ont forcément gardé. Là, le care avec les buildings. Donc voilà. Il y a quand même beaucoup de 3D dans ta manière de travailler. Ah oui, énormément. Surtout que là, en fait, c'était très important parce qu'on devait aller très vite. Ouais. Le seul moyen d'aller ultra vite, c'est vraiment en faisant des modèles rough 3D sans se prendre la tête sur la perspective. Je veux dire, tout est déjà là. Et comme c'est un truc que je kiffe en fait, c'est un truc que j'adore, c'est vraiment faire de la modélisation. Là, moi, je travaille sous Cinéma 4D. Donc, Cinéma 4D qui est un programme vraiment top pour générer des repeats, des trucs comme ça. C'est assez barge. Donc, c'est vrai que c'est un truc que j'adore kiffer avec ça. Et puis, les mecs, ils ont tout de suite accroché à cette manière de faire en fait. Un process, ouais. Ouais. Et donc, du coup, ça a été fun parce qu'à la fin, en fait, ils reprenaient directement les modèles 3D. C'est ce que j'allais te demander. Justement, j'étais curieux de savoir s'ils les reprenaient quand même comme base ou s'il y avait un autre... Bah, écoute, ouais, ils les reprenaient directement. Donc, en fait, celui-là, on peut le voir directement dans le jeu. C'est assez fun. Ça peut dire quelque chose quand même. Bah, franchement, je m'y attendais pas du tout. En fait, c'est pour ça que je meurs en fait tous les deux mètres parce que je me suis dit « Ah putain, c'est mauvais ! » Je peux l'excuser, c'est bon, t'as grillé, t'es mauvais. Voilà, voilà, c'est ça. Non, non, c'est juste de la contemplation. En tout cas, elles sont super les concepts, vraiment. Merci, merci beaucoup, merci. Donc, voilà, ouais, c'est un petit peu... Ça, je les montrerai à l'occasion sur Facebook de manière un peu plus prolongée. Ouais. À Zurich, là aussi, c'est le bâtiment qu'on voit tel quel dans la map. C'est assez cool. J'adore ces bâtiments. Je les ai vus justement sur Facebook. Voilà, notamment ces mises en situation avec la lumière. C'est incroyable. Merci, merci, merci. Je ne sais pas si je suis là, on le verra, mais c'était assez rigolo à faire. En plus, c'était marrant parce que les mecs ne savaient pas que je venais de Suisse. Donc, en fait, la map de Zurich, ils m'ont dit qu'il faut faire ça, 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 comme ça. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, les mecs. C'est un petit peu le paysage dans lequel j'ai grandi. Ah, mais c'est super ! C'était assez rigolo. C'était sympa. C'était vraiment sympa. Belle prod. Belle prod, belle prod. On espère qu'il y en aura d'autres. J'espère aussi pour toi. Mais bon, à mon avis, vu que c'est parti pour World of Night, enfin, pour le studio, j'en doute pas. Bah, écoute, on s'entend bien avec les directeurs artistiques et tout ça. Donc, quand il y a une bonne entente, quand ça marche bien, c'est cool. Quand on se met à s'envoyer des photos de bouffe qu'on a fait, c'est que ça va bien. C'est pas ce qui se passe avec Activision, mais avec Blur, je sens qu'on va y arriver gentiment. Donc, voilà, c'est cool. Du coup, alors, question suivante. Pour faire le métier de concept artiste, qu'est-ce qu'il faut faire comme étude ? Quel a été ton parcours ? Alors, c'est terrible, cette question, parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Chacun a sa bonne réponse. Moi, la mienne, c'est que je pense que c'est pas forcément nécessaire de faire une école. Je pense qu'il est nécessaire de se former. Ça, c'est sûr. Mais le mot école n'est pas forcément la priorité. Parce que clairement, dans ce domaine, on ne va jamais regarder ton diplôme. On n'engagera jamais une personne sur son diplôme. Sur le portfolio, les compétences. C'est ça. C'est ça. En dix ans, il n'y a qu'une seule fois qu'on a demandé si j'avais un diplôme. Et puis, j'ai dit qu'une connerie. J'ai dit, mais oui, bien sûr, je suis ça, ça. Un diplôme à la con en Suisse. Enfin, bref. Le mec, on se dit... C'est ça, c'est ça. Alors qu'en fait, c'était un désastre absolu. Et en fait, c'est pas forcément nécessaire. Moi, pour ma part, j'ai commencé aux arts décoratifs à Genève. Parce que mon père était accessoiriste décorateur au Grand Théâtre à Genève. C'est vrai que forcément, ça m'a toujours fait envie d'être dans l'artistique. Seulement, pour faire ça de manière sérieuse, on s'est dit vêtement qu'une école d'art, ce serait la bonne chose. C'est pas forcément faux. Et je suis rentré aux arts décoratifs. J'y ai fait trois ans. Et quand je me suis aperçu que je n'apprendrai pas ce que je voudrais faire, à savoir le concept art ou du matte painting ou des décors pour le cinéma et tout ça, j'ai un petit peu sabordé mes cours. C'est-à-dire que pendant les cours de web ou de graphisme, je dessinais, je faisais des décors. Bravo, bravo ! On a fait comme Bastien. C'est ça. Dans une école d'art, ne dessinez pas pendant les cours, c'est très mal vu. Donc, du coup, je me suis fait lourder juste avant le diplôme. Et du coup, j'ai juste sauté du train et rattrapé un autre en route. C'est-à-dire que j'ai appelé le père de Jess, qui est graphiste à côté de Lausanne. Et je lui ai dit, écoute, c'est en mode, hé, on fait un groupe ! Et du coup, c'est lui qui m'a recueilli, en fait, pour faire une sorte de stage chez lui. Alors qu'en fait, j'avais une petite table, mon ordinateur derrière, une immense bibliothèque, un peu comme celle-là, remplie d'art-books sur tout ce qui est possible de savoir, sur Star Wars ou des trucs comme ça. Bref, c'était une chance inouïe de tomber dans cet univers-là. Et en fait, là, par contre, c'était en mode « Release the Kraken ». Et je dessinais, je dessinais, je dessinais, je dessinais, je dessinais. Je disais à tout le monde que, bien sûr, je travaillais, c'était quand même sérieux, j'allais faire quelque chose parce que j'allais sûrement devenir graphiste ou un truc comme ça, parce qu'en Suisse, il n'y a pas forcément plus de débouchés. Et donc, du coup, voilà. Et en fait, après six mois, je crois, après six mois, j'ai reçu mon mail de Ubisoft à Montpellier qui me demandait de venir bosser pour eux sur Beyond Go de Niveau 2. Donc ça, ça peut quand même préciser que c'était suite à, finalement, un directeur artistique d'Ubisoft, j'imagine ? Non, non. En fait, c'était Michel Ancel, en fait. Voilà. Directement ? Oui, oui. En fait, c'était Michel Ancel qui avait vu mes artworks et puis il avait bien kiffé. Et du coup, c'est son frangin qui m'a envoyé le premier mail avec Philippe qui est super. Et puis voilà, on a commencé à bosser ensemble comme ça, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai été faire un entretien d'embauche à Montpellier. Première fois que je quittais, j'étais un petit peu en mode la jolie paysanne qui se pointe à Manhattan pour la première fois afin de devenir la grande actrice tant rêvée. Et du coup, la claque. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un petit peu la crevette qui se rencontre pour la première fois qu'il est dans l'océan. Et c'est terrible parce qu'il faut apprendre à l'âge et vite, quoi. Ouais. Et j'avais aucune connaissance dans le jeu vidéo. J'avais aucune connaissance de comment travailler dans cette industrie. J'avais aucune connaissance du tout de comment ça fonctionnait de A à Z. Moi, je savais juste poser mon stylet sur la tablette et puis faire des choses. Mais c'était pas la claque. C'était vraiment la porte de grange dans la gueule, quoi. C'était vraiment... C'était d'une violence inouïe. Mais par contre, c'était une expérience incroyable. C'était une expérience incroyable parce que c'était la... Ouais. C'était la première fois dans le domaine. Et puis, je te garantis que quand t'as pas le choix de nager, sinon, tu coules. Bah, tu nages, quoi. C'est intéressant, quand même, parce que finalement, t'as toujours été passionné, donc profondément passionné par le dessin. Voilà. Créer tes propres univers, etc. Mais finalement, c'est marrant quand même parce que tu nous dis que t'avais pas à ce moment-là, en tout cas, d'objectif vraiment de travailler dans le jeu vidéo ou autre. Et ça t'est un peu tombé dessus comme ça parce que finalement, tu as plus de qualité et puis voilà, quoi. C'est ça. C'est vraiment... J'ai pas pu choisir. En fait, on choisit rarement. C'est très bien, hein. Mais en fait, c'est vrai que moi, je voulais vraiment plus cinéma, quoi. Je veux dire, moi, c'était Star Wars. C'était Jurassic Park avant tout, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que quand j'ai mis le pied dans le jeu vidéo, c'était totalement... Je m'y attendais pas. Si j'avais prévu ça, je pense que je me serais documenté, tu vois. Sauf que... Oh my God. Pas du tout. Je t'en ai sorti. Pardon. Oui, je m'en suis sorti. Et c'est très bien comme ça. Et puis maintenant, on s'écrit du banner. Est-ce que tu peux peut-être nous montrer un petit peu... Bon, je sais, c'est un moment un peu douloureux, mais nous montrer un petit peu ton évolution graphique à partir de... Depuis tes débuts, on va dire, jusqu'à... Aïe, 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 aïe. Oui. Alors, je t'ai sorti, je crois, la première fois que j'ai découvert comment utiliser les broches sur Photoshop. C'est dramatique. Alors, c'était avec une souris ou une tablette graphique ? C'était avec la souris. C'était avec la souris. C'était avec la souris. En fait, il n'y a rien de pain. Il n'y a rien de pain. En fait, c'était des broches qui contenaient de la photo. C'est un truc absolument immonde. Ouais. Et en fait, j'avais fait ce truc-là. Je ne sais pas si ça marche. Ça marche, ça marche, on le voit. Oh merde. Et en fait, c'était juste des broches et tu plaquais des morceaux de photos dessus. Je me suis dit, oh putain, ça y est. Tu sais, en mode Cromagnon qui a découvert le feu. Le rendu n'est même pas dégueulasse. Non, mais c'est de la grosse, c'est de la triche. Ah oui. J'étais persuadé d'être le nouveau Michel-Ange. Enfin bref. Et donc, voilà, je découvrais la broche avec ça. Et puis, mon bon pote de l'époque, qui est actuellement grand typographe, qui s'appelle Loris Olivier, un big up mec, en fait, il a eu la bonne idée un jour de me dire, tiens, une tablette graphique, je ne m'en sers pas, je te la prête jusqu'à la fin des études, comme ça. Ouais, l'illumination, ça y est. Pas trop, j'étais un peu réfractaire à l'époque. Oh, j'ai ma souris, c'est très bien. Exactement, en mode vieux con, tu vois, mais complètement débile. Et parce que je ne savais pas du tout comment, déjà que ça existait, je ne savais pas comment ça s'utilisait, enfin bref. Et dès que je l'ai eu entre les mains, j'ai commencé à tester le truc. Et je crois que je n'avais même pas tout à fait la pression dessus. Je n'avais pas tout à fait la pression dessus. Puis là, en fait, tu ne peux plus tricher vraiment avec les broches. Et je me suis dit, je vais pouvoir commencer à peindre. Et là, j'ai fait ça. Et c'était la première fois sur une tablette. Et ah, mon Dieu. Ah oui, ça change des parts de Call of Duty. Ouais, un chouïa, ouais. Et en fait... C'est loin d'être ridicule quand même. Écoute, j'avais déjà quelques petites images dans la tête, mais c'est vrai que le résultat, ça ne venait pas, quoi. C'était un petit peu l'horreur. Et surtout qu'en fait, je n'avais pas encore l'habitude de désynchroniser le mouvement de ma main et le fait de ne pas regarder, en fait, ma main quand je dessine. Donc, résultat, ça a donné ça. Ouais. Écoute, tu avais déjà... Tu avais quand même déjà quelques bases en dessin traditionnel lorsque tu avais fait ça ? Bah écoute, pas trop. Pas trop, clairement. Enfin, vraiment, j'étais plus à l'aise à l'encre de Chine à l'époque. Ça, c'était un peu mon truc. Donc, il n'en reste que très peu de traces en Suisse. Je ne sais pas, dans un coffre, en territoire de la forêt. Mais... Ouais, ouais. C'était vraiment très bizarre. Puis en fait, la première fois où j'ai eu vraiment le déclic... Donc là, je remonte bien avant Ubisoft. Je remonte bien avant la fin de mes études. Il y a un endroit en Suisse, à hiver dans les bains, qui s'appelle La Maison d'ailleurs, qui est un petit peu une sorte de... Bah c'est une maison d'ailleurs, effectivement. Parce qu'elle contient l'une des plus grosses collections... Je crois en monde, je pense, ou je ne sais plus... De romans, de références à la science-fiction. Et en fait, là-bas, il y avait Christian Loren Schorrer, qui est un compatriote qui habite maintenant aux Etats-Unis, qui a travaillé sur des trucs de fou, qui a fait des matte paintings pour Matrix, des concept art pour énormément de jeux. Enfin, c'est un... C'est vraiment... C'est une légende vivante, ce mec. Et en fait, il faisait une exposition là-bas. Et il a une manière de travailler qui est... C'est moi, à l'époque, matte painting, ça disait... Ce que je t'ai montré, c'est-à-dire qu'il fallait faire... Moi, je pensais limite que c'était du pixel art, quoi. Les mecs, ils savaient dessiner un bâtiment et des trucs, mais de manière ultra réaliste. Je n'avais même pas conscience qu'on pouvait faire de la retouche photo, qu'on pouvait utiliser de la texture, qu'on pouvait transformer, torturer et peindre de manière ultra jetée, afin de rendre quelque chose de concept. Et en fait, en voyant ces travaux, parce que lui, c'est sa technique, je me suis dit, oh putain... Et en fait, les DVD Gnomon Workshop, il en avait fait un à l'époque, et j'en avais acheté un là-bas à l'expo, et je suis reparti avec à la maison. Je l'ai bouffé de long en large. Et là, je me suis dit, oh putain, ça y est. Là, c'était la deuxième fois où je trouvais le Graal, quoi. Donc, c'est vrai que... À partir de là, j'ai commencé vraiment à utiliser les techniques, à créer, à créer, à créer, puis à tester, à jouer énormément avec les formes et la lumière. Et ça, c'est la lumière, c'est... La lumière et les couleurs, ça a vraiment été un truc qui m'a botté dès le départ. Et je crois que c'est à cet instant-là, vraiment, que je me suis dit, ok, je veux être concept artiste. Ou en tout cas, faire du concept art, quoi. Donc, voilà, c'était vraiment cette fois-là... T'avais quel âge, par curiosité ? Ouf, j'avais... Je crois que j'avais 17 ans. Je crois que j'avais 16-17 ans. Ouais. Par là-dedans, ouais, 16-17 ans. 16-17 ans, puis après, j'ai eu 18 ans. J'ai entré en 3e année d'études. Et puis, en fait, c'est juste avant mes 19 ans que je me suis fait lourder aux arts décoratifs. Donc, ça fait bizarre. Quand je suis arrivé à Ubi, justement, je crois que je venais à peine d'avoir 19 ans. Et j'étais... J'étais le pisseux de la troupe, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi ? Qu'est-ce que je fais là, quoi ? Qu'est-ce que je fais là ? Ça fait du bout de chemin, quand même. Ça fait du bout de chemin, depuis. Ouais. On peut le dire, quand même. Bah, je sais pas. Il reste encore beaucoup à parcours. C'est... Ouais. Ça fait pas très longtemps. On peut peut-être parler un petit peu de World on Light Studio, que tu as fondé avec Jess. Ça fait combien de temps, maintenant ? Yes. Bah, écoute, on a fondé ça en 2013, début 2013. 2013, ouais. J'aurais dit deux ans, ouais. Ouais. Comment t'es venue l'idée de créer, justement, ce studio ? Parce que, finalement, tu commençais déjà relativement bien à t'installer en intérieur freelance. Ouais. Bah, en fait, c'est en revenant de Montréal, quand on avait fini la production sur le film Upside Down, avec Juan Solanas, qui est un type génial. En fait, on s'est dit que ce serait bien de revenir au freelance, en fait. Parce que là, on faisait vraiment les boîtes. Ubisoft. Moi, je terminais encore deux ans d'Ubisoft sur un autre projet. Là, c'était vraiment de la prod film. Donc, j'avais mis la coche sur le film. Ok, c'est bon. J'ai fait un film. C'est cool. On a voyagé, en plus. C'est top. Maintenant, on va revenir à la maison. Qu'est-ce qu'on fait ? Et en plus, à l'époque, il y avait Louis Vuitton qui venait pour qu'on fasse la musique pour leur publicité, en fait. Et c'est là où on s'est dit, bah, c'est parfait. On a du temps pour faire de la créa artistique. Donc, on va vraiment rester en freelance. Et on a remarqué qu'en freelance, on était plafonnés en France. Forcément, quand t'es entrepreneur ou des trucs comme ça. En plus, hors de question d'être à la maison des artistes. C'est le bordel. C'est intéressant ce que tu dis aussi. Par rapport à la situation, justement, pour tous ceux qui voudraient se lancer en freelance, de savoir un petit peu les limites liées au pays, etc. Oui, voilà. Alors, c'est vrai qu'en France, on est toujours pressé un petit peu comme des citrons à droite et à gauche. Donc, voilà, le seul moyen... En fait, si tu veux, c'est soit on restait petit, plafonné au statut d'auto-entrepreneur, soit on devenait très grand. Et le problème, c'est soit en fait, tu stagnes, tu restes avec un seuil minimum de demande. Enfin voilà, tu peux pas trop diversifier de manière assez exponentielle. Soit vraiment, tu te lances en SARL. Donc, tu deviens une entreprise, une vraie. Et là, il faut mettre les boulasses sur la table, comme on dit, et puis vraiment y aller en mode barbare. Et donc, on a fait une exposition, en fait, à Montpellier. C'était notre première, d'ailleurs, exposition. Et en fait, il y a eu des personnes qui étaient responsables à l'État qui étaient là et qui nous ont dit, écoutez, on a une pépinière d'entreprise qui s'appelle Kekomega à Montpellier, voilà, qui est très connue. Et ce serait cool si vous montiez une entreprise parce que vos services et tout, ça pourrait être vraiment sympa. Bon, on se dit, mais pourquoi elle perd ? Et du coup, on est entré un petit peu dans leur système. Là, on a eu le droit à une super... Si on ne s'y attendait pas, c'était super. On a eu une formation de gestion d'entreprise. C'est là où j'ai découvert... C'est mon premier diplôme de ma vie, d'ailleurs. Et je crois que c'est la formation la plus utile que j'ai jamais eue hors artistique. Ça, c'est sûr. Et là, on a appris à gérer une entreprise. Et puis, du coup, on a monté l'entreprise droit derrière. Et on a ramené, Jess et moi, notre portefeuille client personnel. Donc, que ce soit avec Blur, que ce soit avec plein d'autres prestataires. Et on a effectué une transition là-dessus. Et ça s'est super bien passé. Et ça s'est tellement bien passé qu'à Montpellier, du coup, vu qu'on rentre dans le système des entreprises, on commence à connaître toutes les boîtes qu'il y a autour de nous qui ne font pas dans le même genre. Parce qu'on est les seuls actuellement à faire ce qu'on fait à l'échelle à laquelle on l'a fait. En tout cas, pour ce qui est du sud de la France, ça c'est sûr. Et du coup, on a été amené à travailler avec pas mal de monde. Ici et là, à droite à gauche. C'est vraiment super. Et c'est comme ça qu'on a rencontré, d'ailleurs, 1492, la fine équipe avec qui on fait notre jeu actuellement. Vas-y, vas-y. Tu peux nous en parler si tu veux. Je pense que c'est le moment. OK. Alors... Donc, en fait, oui, on fait notre premier jeu mobile. On fait une sorte de fusion de talents avec 1492, qui sont deux jeunes gens, un couple super génial. Et qui ont, de par leur expérience, réussi à créer un super jeu qui s'appelle Is It Love, qui tourne actuellement sur le mobile, qui est un jeu de romance où, franchement, draguer ton patron n'aura jamais eu la même gueule. C'est génial. Bien sûr, bien sûr. C'est super top. Et donc, du coup, à force de bouffer ensemble, de faire plein de choses, on s'est dit, et si on faisait un jeu ? Et voilà. Donc, est né It Was Tomorrow. It Was Tomorrow, qui est un jeu qui sortira courant 2016. Et qui est, en fait, un jeu à scénario, aventure, thriller. Genre roman interactif, si tu veux, avec des choix. Et voilà. Donc, ça va être un jeu très graphique, très porté sur, en fait, le meilleur de ce que nos deux sociétés ont, à savoir ce que eux, ils font dans leur domaine, la programmation et le scénario. Et nous, dans la création d'images. Donc, voilà. Ce sera de très belles images avec un scénario vraiment chouette. Et avec un gameplay assez sympa. On ne veut pas réinventer la roue. On ne veut pas faire du triple A. Ce n'est pas notre délire. On veut juste sortir un jeu sympa, que les gens s'amusent et qu'ils se prennent dans une histoire assez sympathique. Donc, voilà. D'ailleurs, on va montrer le trailer. Il semble un trailer de film hollywoodien. Il faut quand même le dire. Je vais mettre dans la description de la vidéo le lien pour suivre le jeu, pour ceux qui s'intéresseraient. à la page Facebook. Ah oui. Il y a la page Facebook. Ah oui. Il y a la page Facebook. Alors il ne apa pas, Pas. C'est parti. Et justement, finalement, en tant que concept artiste, tu passes beaucoup de temps à travailler sur les jeux vidéo des autres, sur les franchises des autres, que ce soit des jeux vidéo, des films, etc. C'est ça. Je m'imagine que c'est quand même différent de travailler sur son propre bébé, faire son propre jeu, aller au bout de ses idées pour soi. Est-ce que c'est différent, finalement, dans la manière d'aborder le projet ou dans les techniques employées, etc. ? Au départ, ça fait très, très peur parce que là, clairement, là, en plus, je suis passé de concept artist à la direction artistique de manière concrète parce que je dois gérer l'équipe de chara-designer qui va faire partie de l'équipe tout bientôt et qui va générer tous les assets personnages du jeu. Tu peux expliquer vite fait, justement, quelle est la différence entre un concept artiste et un directeur artistique pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Le directeur artistique doit se focaliser et surtout faire en sorte que le jeu garde une cohérence absolue entre chacun des éléments qui le composent et le scénario, tout en ayant conscience aussi des contraintes budgétaires du jeu parce que c'est un facteur assez conséquent. quand on a le style du jeu, on a le nombre d'assets à développer, tout en gardant une cohérence, il faut savoir jongler avec tout ce qui est production, c'est-à-dire la paperasse qui fait que les choses vont rester dans leurs frais et puis faire en sorte que tout le monde ait le même son de cloche pour que ça soit cohérent, que le style artistique d'une personne colle avec le style artistique de ce qu'on fait nous. c'est manager en fait tout ça de manière ultra cohérente, donc voilà, c'est un peu ça la direction artistique, histoire de faire semblant que c'est important. Ouais, je manage des gens, ouais. Non, non, voilà, c'est ça, ouais, c'est, ouais. Je ne porte pas encore des grosses lunettes à monture épaisse, tu sais, avec mon L-Sharp parisien. Ouais, ouais, un petit béret. Exact. Voilà. Mais non, c'est ça. Principalement, c'est ça. Et là, sur le jeu, en fait, c'est très bien de faire son propre truc, parce qu'en tout cas, moi, maintenant, à l'époque, je pense que ça n'aurait pas été aussi facile. Parce que... Par manque d'expérience ou... Déjà, par manque d'expérience et de confiance, on va dire. Parce que quand tu dois faire ce que l'autre te dit, il n'y a pas de problème, tu ne te poses pas la question. Le brief, il est là, tu le fais. Et justement, tu es guidé par un directeur artistique, donc tu sais... Exactement. Exactement. Tandis que là, c'est vrai que ce qui est un peu plus dur, c'est à peu près la même démarche que quand je fais mes travaux personnels, on va dire. C'est-à-dire, bon, j'ai une idée, super pouf. Tandis que là, on a une histoire, on a un scénar qu'on développe, qu'on invente, c'est sûr. Mais comment on va le mettre en image ? Voilà. Enfin, je veux dire, on part strictement de rien, de ce qu'on a fait nous. Enfin, uniquement de ce qu'on a fait nous. Mais là, aujourd'hui, je prends mon pied, clairement, parce que je me pose moins de questions qu'à l'époque. Voilà, je me dis, ok, si on a ça dans le scénario, je sais qu'on pourrait le mettre en image. Donc, ce n'est pas trop un problème. Je me briefe moi-même via le scénario. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est bien, c'est intéressant. Du coup, je rebondis sur ce que tu dis lorsque tu parles de la confiance. La confiance en soi, pour un artiste. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Tu n'as pas un frein, ça peut aussi être un moteur. Comment tu t'es senti évolué, justement, par rapport à ta confiance en toi, en tant qu'artiste ? Écoute, pour citer un grand nombre des effets spéciaux que j'ai vus sur scène il n'y a pas longtemps, je crois que dans ma tête, c'est un monde merveilleux. C'est-à-dire que je suis dans une espèce de bulle. Je crois que j'ai toujours été dans une espèce de bulle où tout est beau et tout est parfait. Je crois que c'est un peu ça. Ce n'est pas que j'ai tout le temps confiance en moi. Ce n'est pas ça la question. C'est que quand tu apprends des choses tout seul par toi-même et que tu réponds à tes problèmes tout seul, en fait, il se crée autour de toi une bulle où tu es tout seul avec toi-même. Et en fait, quand tu as un problème, tu n'es pas là que genre « Oh my God, oh my God, oh my God. » c'est « Ok, ta gueule, allez, je vais essayer de résoudre ça en faisant ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Et surtout, en te concentrant pas forcément sur le problème, mais de la façon dont on résout le problème. Donc finalement, on se passe soi-même en tant qu'artiste, finalement. C'est super important parce que vu qu'on doit transmettre directement aux autres ce qu'on a à l'intérieur de soi, son idée, le regard des autres a toujours tendance à faire peur, ça c'est sûr. Mais aussi, on a trop tendance à être ultra, 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 ultra critique envers soi-même. Et c'est vrai qu'à haute dose, on tombe dans une espèce de, pas de déprime, mais tu sais, de remise en question perpétuelle. Perpétuelle, c'est ça. Et en fait, c'est bien, à petite dose, mais il faut quand même se valider. Il faut quand même se valider de trois choses. Quand on a appris une technique, quand on la sait, quand on sait que ça fonctionne, c'est-à-dire que quand on l'a montré et que le public a réagi positivement, parce que c'est ça qui est très important, c'est qu'il y a des conseils d'artistes, ils se disent « Non, mais moi, je fais mon truc, je m'en fous, que le public, il aime ou il n'aime pas. » Oh non, c'est faux, les gars. Parce que pour travailler sur des productions qui pèsent plusieurs centaines de millions de dollars, je veux dire, vous ne pouvez pas dire « Je m'en fous de ce que pense le public. » Si ce que vous faites n'est pas en phase au minimum avec ce qui se passe actuellement, culturellement, avec les affinités du public, il y a très peu de chances que ça passe. Le mec qui va toute sa vie dessiner, je ne sais pas, des petits cacas qui apprennent à faire à vélo au milieu d'une forêt verte, tu vois, enfin, je veux dire, ça va peut-être créer un phénomène de mode, mais au bout d'un moment, ça va tomber à plat. Tu vois ce que je veux dire ? Évidemment, c'est un peu délicat, c'est un peu paradoxal, parce que le concept d'artiste, il doit quand même imaginer des choses qui n'existent pas forcément ou qui ont existé, mais en tout cas, il faut réinventer en partie, mais qui collent à certaines attentes, donc des attentes que les gens ont peut-être déjà vues dans d'autres univers similaires, mais en même temps, il se met ce frein, mais il faut quand même qu'il soit créatif, et qu'il est désiré, et qu'il ne soit pas trop dur avec lui-même. Non, mais c'est un travail, c'est le travail d'une vie, c'est une évolution constante depuis le premier jour où on touche un stylo, jusqu'au dernier souffle, on le lâchera, c'est beau, putain. Je note. Et donc, du coup, oui, c'est vraiment une évolution constante, constante, constante. Au moment où on sent qu'on est dans la voie de garage, ou qu'on stagne, ou qu'on commence à faire les mêmes choses, c'est là où s'installe cette espèce de sentiment de « mais je fais de la merde, ça ne va pas », et là, il faut changer quelque chose. Et moi, là, dernièrement, j'ai pris une claque sidérale, mais c'était en allant à Troja-Norse au Oisa Unicorn Festival. C'est un festival qui a lieu tous les ans, enfin, on espère l'année prochaine, à Troja, au Portugal, et en fait, si tu veux, ils réunissent tous les esprits les plus talentueux de l'industrie au même endroit, en mode, pas du tout en mode VIP, c'est en mode, les mecs, on s'offre des bières, on se met la main aux fesses et qu'ils coulolent, quoi. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux et c'est pas une question de workshop. C'est ce que j'ai, d'ailleurs, il expliquait très bien dans un live stream qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps à Los Angeles pour connaître l'avenir du festival. C'est pas un workshop, c'est plutôt comment les mecs managent leur créativité. Comment, dans les moments les plus chiants de la vie d'un artiste, t'arrives à te relever, en fait, à changer des choses et à faire en sorte que ta muse intérieure brille à nouveau de mille feux et puis que tu sortes des chefs-d'oeuvre, en fait. Et que tu arrives de nouveau à parler aux autres artistiquement. et ce festival, c'est vraiment ça. C'est comme des mecs de chez Pixar. Là, l'année dernière, il y a eu Yann McKegg, qui est le papa de Dark Mall, quoi. C'est énorme. Et parler avec ce type m'a littéralement collé un réacteur nucléaire dans les fesses. Ça fait un peu mal au début, mais après, ça va. Oui, et après, une fois que tu l'allumes, c'est un peu lui qui l'allume, parce que du coup, tu parles avec, et toi, t'es là, oh my god. Cette image devient assez sale, quand même. Je sais, je sais. Et du coup, là, c'est en avant tout, quoi. Là, c'est super. Ça te booste, t'as envie de te surpasser, j'imagine. C'est ça, c'est ça. En fait, du coup, tu te rappelles que toutes les petites choses qui te faisaient un peu chialer, tu les brûles. Tu les brûles tout de suite. Tu arrêtes. Tout ce qui te faisait, le confort de l'époque, tu le laisses derrière et tu fais ce que tu aimes vraiment. Et ça, en plus, moi, ça a été déterminant, parce que c'est vrai que je vivais, en plus, une crise familiale assez costaud. Et c'est vrai que ça, ça m'a redonné, en fait, si tu veux, le moyen de recroire en ce que je faisais. En fait, j'ai sorti d'une nouvelle série d'illustrations pour moi-même, avec une autre technique, avec une autre façon de représenter les choses, et surtout, surtout axé sur l'émerveillement, en fait, sur des choses, parce que moi, c'est très personnel, mais c'est vrai que là, je re-kiffe montrer de l'utopie, tu sais, pas de la dystopie. C'est-à-dire que, OK, le futur qui nous attend peut être super cool si on sort les doigts du cul, tu vois, ça fait un petit peu discours engagé. Mais non, en fait, voilà, en faisant mes illustrations sur ma petite nana, ça a commencé avec ma petite nana que j'avais dessinée sur mon muret, là, avec une petite nana. En fait, c'est un jeu de Tom, c'est ça ? C'est ça, qui, en fait, fait des inventions. Attends, je vais la remettre, histoire. Vas-y, vas-y. Qui fait des inventions, en fait, et puis qui fait ces espèces de tests en dehors de chez elle. Et puis, elle ne demande rien à personne, elle est trop classe. Ouais, c'est beau, c'est plein de douceur, c'est une envie. C'est ça, et je crois que ça a donné vraiment le point de départ après, justement, ce festival Troïa. Ça a donné le point de départ à ce que j'aime faire maintenant. Ce n'est pas ce que je fais pour les clients, ce n'est pas du tout ça. Là, je suis en train de faire un truc, d'ailleurs, en ce moment. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une grosse dystopie avec des cadavres partout. C'est exactement ça. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai décidé de me cadrer sur ce genre de truc parce que j'ai envie de reparler aux gens comme je leur reparlais les premières fois que je dessinais avec des mondes imaginaires, avec des trucs sympas, des couleurs qui font sourire, des trucs très puissants. Et c'est vrai. Même si maintenant, tu bosses pour des grands studios, des jeux vidéo AAA, etc., tu as quand même encore et toujours ce besoin de faire des créations personnelles, d'évoluer et de grandir artistiquement sur tes propres univers, tes propres projets. C'est un vrai besoin, je pense. C'est un besoin de partage. C'est vital. C'est vital. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas à dire, non, mais c'est sympa parce qu'au moins, ça te permet de décrocher un peu des vrais trucs. Non, 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 c'est vital. Il faut même mettre en priorité cet aspect-là parce qu'en fait, sur le recul sur dix ans, je remarque ce qui a fonctionné et c'est ça. C'est que faire des travaux personnels, c'est simple. Tu montres ce que tu sais faire et tu fais ce que tu aimes faire quand tu fais des travaux personnels. Et ça se ressent pas. Voilà, il faut faire ce qu'on aime, clairement. Il ne faut pas se prendre la tête à faire une chose que j'ai vu que l'autre, il faisait ça, je vais tester, ça me prend la tête. Il faut faire ce qu'on aime. Il faut faire ce qu'on aime. Bien sûr, il faut évoluer, il faut s'inspirer des autres et tout ça, mais il faut faire ce qu'on aime. Et en fait, en publiant ce qu'on aime, les gens vont venir t'engager pour ce genre de choses parce qu'ils voient ce que tu as fait. et il n'y a rien de pire que... J'ai vu plein, plein, enfin, quelques artistes assez brisés, assez blasés, en fait. Et quand tu vas sur le site, tu regardes ce qu'ils font et c'est que du travail client, en fait. Et les mecs ne vivent qu'à travers la vision des autres. Tu vois, ils n'ont pas de vision eux-mêmes. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de vision eux-mêmes. C'est réducteur de dire ça, ce n'est pas vrai. Tu la perds au fil du temps, finalement. C'est ça. En fait, ils font des travaux pour eux-mêmes et tu as l'impression qu'ils refont, en fait, ce qu'ils avaient à faire pour le client d'avant. Ils ne développent pas un univers à eux. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de... Tu vois, une image qui pose 10 000 questions avec un élément, c'est top. Par contre, une image qui a 20 000 éléments, tout est là, tu vois. Mais où est l'histoire ? Où est-ce que... Tu vois, on voit plein de choses actuellement. Je ne dis pas que c'est mal. C'est super. Techniquement, ça envoie du pâté. C'est démentiel. Mais on a perdu toute l'histoire, tout le storytelling qu'il y a derrière. Alors que là, maintenant, actuellement, c'est vraiment le truc qui me fait kiffer. Je crois que c'est pour ça que... Je suis super heureux de faire un jeu maintenant en tant qu'à la DA et puis en plus, au cœur même du jeu, c'est que vraiment, on raconte l'histoire qu'on a envie de raconter. Et les dessins vont passer par ce process-là. C'est parfait. Mais il faut raconter une histoire. Il faut raconter des trucs. C'est très, 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 très important. Il faut garder cette notion de travail personnel. Parce que sans ça, on ne parle pas aux autres à travers la créativité qu'on a développée soi-même. On ne parle pas avec ce qu'on a en soi, on parle avec ce qu'a quelqu'un d'autre. Et ce qu'a quelqu'un d'autre, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, des fois. Oui. C'est super important, ce que tu donnes, qu'on te conseille. Et je pense qu'il y a une vraie valeur, un vrai enseignement à en tirer. C'est que finalement, il ne faut pas voir, lorsqu'on débute, par exemple, lorsqu'on rêve d'être un grand concept artiste, je pense qu'il ne faut pas voir le travail. Travailler, par exemple, sur des jeux AAA comme étant la finalité, comme étant la consécration, finalement. C'est juste une étape parmi ton propre chemin d'artiste que tu fais et que tu vas continuer aussi à travers tes créations. Juste finalement, cet objectif ultime de travailler pour des gros projets. Ça, c'est une partie finalement. Disons que je crois que tu parles de finalité. Je pense que la meilleure finalité qu'un artiste puisse trouver, c'est, je pense, c'est arriver à faire ce qu'il aime, vraiment, et à pouvoir en vivre. s'il travaille, je ne sais pas, pas forcément du AAA, mais il fait ce qu'il aime, il est payé pour, il peut en vivre, il n'y a pas de problème. S'il travaille sur du AAA, il fait ce qu'il aime, ça fait partie d'une bonne clé pour trouver le bonheur, je pense. La satisfaction, c'est... On y revient, c'est assez basique. Faire ce qu'on aime pour être heureux, c'est aussi... Faire ce qu'on aime et puis se demander vraiment qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, qu'est-ce qu'on veut vraiment au fond de soi, et ça, cette question, elle marche pour tout. Qu'est-ce qu'on veut réellement ? Et en trouvant la réponse, on fait ce qu'on veut réellement et je pense que c'est ça qui nous rend heureux. et les gens ne se posent pas assez la question, je pense. Je suis d'accord avec toi. Donc, voilà, c'est ce qui fait que des gens, ils se retrouvent empêtrés aussi dans des choses qu'ils n'aiment pas, dans des choses qu'ils ne voulaient pas forcément faire. Là, j'ai plein de preuves autour de moi. C'est ce qu'il y a eu qui est un artiste super qui, lui, en plein milieu d'une carrière florissante, je crois que c'était en plus dans le pétrole, je crois. Il va me taper, je crois que c'est... Enfin, je suis total, je crois. Il a tout arrêté. Il a tout arrêté. Il est devenu artiste. Et maintenant, il bosse, il est concept artiste et tout. C'est génial ce qu'il fait. C'est top. C'est pas comme histoire. Les femmes et enfants, tu vois. Je veux dire, il a tout plaqué. Moi, j'ai... Enfin, je veux dire, c'est pas que j'ai pas de mérite, mais je veux dire, moi, j'ai toujours fait ça. Eux, ils ont une carrière, ils ont construit une vie et tout. Puis un jour, ils se sont dit, fuck that shit. Je veux dire, peut-être quand j'étais gosse, ce qui me faisait kiffer, c'était de prendre mes crayons et d'aller dessiner toute la journée. Et ça, j'étais heureux. Tu vois, à cette époque-là, c'était un moment dans ma vie où je me suis dit, putain, j'étais heureux. Ça, c'était top. Pourquoi je ferais pas ça tous les jours, tu vois ? Et trouver le moyen d'être payé. C'est pas à se dire, écoute, je lâche mon job à 6 000 plaques, machin, puis je vais bouffer du pain et puis lécher des cailloux toute la journée, tu vois. Mais au moins, je suis heureux, je dessine. Non, non, c'est pas ça. Il faut être malin quand même. Il existe plein de choses pour se former et devenir meilleur. Mais il faut, c'est très important, je pense, de se poser au moins la question quand on n'est pas heureux, qu'est-ce qu'on veut réellement ? Vraiment, qu'est-ce qu'on veut, putain ? Tu vois ? Et une fois qu'on a trouvé, je pense, cette réponse, ou en tout cas, un début de réponse, parce que comme on est toujours en évolution, la réponse, elle évolue avec. Là, ça nous permet d'atteindre un petit but en plus, on va dire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je pense même qu'il y a la nécessité en tant qu'artiste de garder une âme d'enfant. Justement, tu me disais, tu retrouves un petit peu l'enfant que tu étais à l'époque quand tu prenais ton pied en dessinant des photos, des machins, il faut garder cette âme. Et je pense que c'est pour ça. Claire. Claire. Et c'est, il faut y aller, mais ouais, putain, ouais, t'en veux de l'âme d'enfant ? Ah, mais je vais me chier de truc, mais t'as pas idée. C'est un bordel monumental. Quand j'ai une boule à neige, allez. Ah oui, une boule à neige. Attends, j'ai mieux. Dans le genre What the fuck ? Dans l'utilité, mais toujours inconnue. C'est génial. C'est top. Ouais, ouais. Non, mais oui, l'âme d'enfant, c'est super important parce que je crois que c'est encore à une époque, si tu veux, où on n'était pas encore trop cassé. Tu vois ? C'est une époque où des gens nous avaient pas encore déçus. C'est une époque où on t'avait pas encore arnaqué. C'est une époque... On t'a pas encore mis dans une case, finalement. Ouais, la case, tu t'y mets tout seul. C'est ça, le problème. Ouais, c'est ça, c'est ça, le pire. C'est ça, le pire. C'est qu'en fait, si tu réfléchis bien, jamais personne t'a forcé à faire quoi que ce soit. On s'est forcé à dire oui à des personnes. La faute revient toujours sur nous. C'est pas la faute de tes parents si ils t'ont dit ne pas faire ça, ne pas faire ça. C'est ta faute de les avoir écoutés. Et des fois, il faut les mettre sur la table et puis dire, voilà, ce que je veux, c'est ça. Et étant enfant, ce que tu veux, après, ça dépend d'enquels environnement familial, on a grandi, mais il n'est jamais trop tard. Mais il y a toujours une chose qui nous a émerveillés, en fait. Et moi, c'était justement de voir mon père fabriquer des maquettes, faire des... C'était vraiment en mode... Enfin, faire de la sculpture, faire des fautes, faire des couteaux qui crachaient du sang parce que forcément au théâtre et tout ça, c'était phénoménal. C'était phénoménal. Je regardais des films d'horreur peut-être un petit peu trop tôt. Ça, c'est sûr. Mais en fait, à chaque fois que je regardais avec mon père, lui, il disait, que c'est fait comme ça, c'est fait comme ça. Puis après, on avait une chance sur deux qu'ils nous reconstruisent le système derrière, quoi. C'était phénoménal. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai vu Jurassic Park ou Star Wars sur des vieilles VHS en plus bien pourris, et que j'ai appris que ces mecs-là faisaient ça, c'est-à-dire faisaient ce qu'on faisait avec mon frangin, c'est-à-dire qu'on faisait péter des maquettes, on en construisait, on faisait des effets spéciaux avec la caméra de père. c'était un truc complètement large. On avait l'impression d'être des Steven Spielberg, tu vois. On t'a quand même déjà bien baigné dedans, finalement, quand t'étais gamin. C'est ça. Mais dans le côté merveilleux de la chose, pas du tout dans le côté en fait, on sait vraiment ce qu'on fait. Non, non, pas du tout. C'était vraiment gros. Quand t'es gamin, tu t'amuses juste, tu réfléchis pas vraiment. C'est ça et c'est parfait. Et en fait, c'est ce qu'il faut se démerder à ramener. À mon sens, tu sais, quand tu vas dans une salle de cinéma avec des potes, que t'as été voir un film et que tu ressors et puis que les mecs sont là blasés en disant, écoute, non mais ça, c'était pas top. Il y a le temps, le scénar, t'as vu. Puis les FX, ça t'aille scène. Non mais, allo, ça va pas. Et là, tu dis, mais il y a un problème, les mecs. Il y a un problème. Attendez, ça va pas. Je veux dire, quand tu vas voir, je sais pas, ok, un film comme Jurassic World, ok, ça vaut ce que ça vaut, mais moi, je voulais voir des dinosaures. Je voulais voir des dinosaures qui se foutent sur la gueule. Je voulais voir des mecs à deux doigts de se faire bouffer et puis qu'ils s'en sortent et les machins. Yes, j'ai eu ce que je voulais et c'est que du bonheur. Et à la fin, limite, tu chiales parce que le gosse qui est en toi, il est là. Yes ! Tu vois ? Tu as les potes au cours de toi, mais c'est quoi ce gros délire ? Mais c'est n'importe quoi. C'est pas crédible et tout, mais ça, ça ne tient pas la route, c'est pas cohérent. Mec, ramener des dinosaures à la vie, c'est cohérent. La scène d'avant qui n'était pas cohérente alors que tout le film se tient sur de la fumée. Mais ta gueule ! Il est où le gosse là ? Il est où le mec qui rêve ? Il est où ce mec-là ? Tu vois ? Et c'est terrible. J'en ai marre de ces gens qui sont déjà aigris alors qu'ils ont à peine 30 ans et qui sont persuadés que c'est des gens godards de je sais quel médium. Et puis merde, il est passé où le sourire ? Il est passé où le... Je ne sais pas. Bien sûr, il y a de la bouse, de l'escroquerie. Mais restons ouverts un petit peu aux choses qui nous émerveillaient à l'époque. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que de voir des gens brisés parce qu'ils ont totalement oublié ce que c'était de rêver, d'être émerveillés par une chose. C'est par simple souci de contenance. C'est dramatique. C'est pour ça que maintenant, je n'en ai plus rien à foutre. j'aimerais aller au cinéma avec moi. Je pense que ça doit être la pire expérience pour une personne de ce genre-là. Mais c'est vrai que là, maintenant, je fais des choses qui font sourire. Je fais des choses qui... Je veux faire des choses déjà qui me plaisent à moi. Finalement, tu as aussi envie de refaire un petit peu rêver justement ceux qui ont peut-être arrêté de rêver. Le rôle de l'artiste aussi, d'émerveiller les autres. Oui, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis surtout maintenant plus que jamais. Surtout maintenant plus que jamais avec les événements d'actualité. Moi, j'ai décidé de ne pas rebondir sur ce qui s'est passé actuellement à Paris, même si je trouve ça absolument terrible. Terrible, terrible, terrible. Et ma meilleure réponse à ces événements, ce n'est pas cracher sur l'un, cracher sur l'autre, chercher le coupable de ça, chercher qui a fait ça, chercher telle ou telle personne, tel ou tel groupe de personnes, tel ou tel machin. je pense que c'est une immense connerie. Et moi, ma meilleure réponse à ça, c'est vraiment de continuer à créer, de continuer à faire des belles choses parce que je pense qu'au final, c'est ce que ces gars-là voulaient qu'on arrête de faire. et ben, fuck, fuck, on a nos stylets et puis on va continuer à faire des belles choses et on va continuer à faire rêver les gens parce que c'est une industrie qui génère du pognon mais au général, on veut divertir les gens. On veut gagner notre croûte avec ça mais je pense que si on gagne notre croûte avec ça, c'est pour continuer à faire ça. Voilà. Il y en a, ils font ça pour se payer leur prochaine piscine ou j'en sais rien mais il y en a, ils font ça quand même pour faire en sorte que les gens sourient un peu plus. Et c'est ça qui est super cool. Yes ! Même que quoi ajouter là, Bastien ? Oh merde ! Non, c'est vrai, voilà, c'est ça. Ok. Ben oui, je te rejoins entièrement. Du coup, je rebondis sur un point qu'on a un peu évoqué avant mais qui est je pense tout aussi important justement pour l'artiste autant il va continuer à garder son âme d'enfant, à garder une création personnelle, à développer son style et moi j'ai toujours été intimement convaincu qu'un autre facteur extrêmement important, surtout lorsqu'on débute et qu'on apprend, c'est l'aspect communautaire. C'est-à-dire avoir une vraie communauté autour de soi, avoir un feedback, tu nous parlais avant de THU. Qu'est-ce que toi tu penses de tout ça, de la place des autres artistes, de s'entourer, etc. Écoute, je vais revenir justement avec THU. C'est qu'avant cet événement-là, je connaissais des artistes autour de moi qui sont soit dans la ville où je suis, soit que l'on connaît sur Facebook et tout ça. et je n'avais pas une vision globale de ce qu'étaient réellement les artistes autour de moi. Et en allant à THU, en étant avec tous ces artistes, en étant avec tous ces gens qui ont soit le même niveau que moi, soit 20 fois meilleurs, qui ont 20 fois plus d'expérience, qui sont là, ou 20 fois moins, ou tout ça, on cherchait tous la même chose là-bas. Et c'était cool non seulement de voir qu'en fait, les artistes autour de soi n'étaient pas des concurrents. Et d'ailleurs, C'est important de me souligner ça. Si un artiste voit ses autres compères comme des concurrents et qu'il doit à tout prix être le premier sur tous les fronts, et surtout, c'est une très mauvaise chose. On n'est pas concurrents en tant qu'artistes. Je veux dire, chaque personne est tellement différente. Chaque personne a tellement son propre style. Ok, on peut se rapprocher du style de quelqu'un, on peut se rapprocher de la façon de faire d'un autre, mais on va toujours raconter une chose différemment. C'est impossible de faire la même chose qu'à l'autre. Moi, je ne ferai jamais la même chose que fait Dylan Cole ou des grands artistes comme ça ou n'importe qui. Mais je pense qu'eux, ils ne pourront jamais faire ce que je fais à l'identique. Tu vois ce que je veux dire ? Non pas parce qu'ils n'en sont pas capables, c'est juste parce qu'on a un style différent. Et quand on se fait engager sur des prods, quand on arrive dans cette industrie, on n'est pas tous là du genre, ok, on est 16 plombiers, il y a un truc à visser, et c'est le premier qui foutra sur la gueule à l'autre, qui va pouvoir visser le joint. tu vois ? Non, 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 on a tous nos univers respectifs. Bien sûr, il y a des productions qui vont être plus en phase avec ce qu'on fait et d'autres pas. Moi, par exemple, je ne ferai jamais ou très peu de productions qui sont typées très cartoon, très cartoony ou des trucs comme ça dans la caricature. C'est un truc où je ne suis pas à l'aise et puis je... Voilà, les productions, voilà, il y en a plein d'autres qui savent le faire, tu vois ? Pareil pour d'autres productions. Donc, je pense qu'il faut tous qu'on s'entraide. Il faut tous qu'on s'unisse réellement et qu'on s'entraide afin que chacun devienne meilleur mais pas forcément avec la technique de l'autre, avec des workshops et tout ça mais plutôt en disant voilà, voilà, ce problème, je l'ai managé comme ça, je peux faire des trucs comme ça, comme ça, comme ça, voilà, super, j'adore ce que tu fais, j'adore ce que tu fais, t, 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 moi, t, t, c'est de l'échange, de l'échange, de l'échange, de l'échange, du soutien, de l'échange, c'est ça qu'il faut maintenant, c'est ça qu'il faut maintenant. Et Trojan Horse, Ways Eye Unicorn, je ne suis pas payé pour dire ça, je te jure, je ne suis pas payé pour dire ça, c'est vraiment, à mon sens, c'est le seul événement qui prône réellement ce genre de truc. Comme je disais, ce n'est pas une simple question de workshop, c'est une question d'état d'esprit, c'est une expérience, c'est une réelle expérience et en fait, c'est pour ça, alors là, je te dis, je ne touche pas d'argent là-dessus, je redirige vers THU TV, THU TV qui est la chaîne Vimeo, Video On Demande, où il y a eu toutes les conférences qui s'étaient déroulées là-bas cette année et qui sont, je crois, c'est de l'or en barre, c'est de l'or en barre, c'est 180 euros pour avoir accès à toutes les vidéos, mais c'est juste 180 euros pour avoir accès à ce qui se fait de mieux en termes d'état d'esprit, de vision, d'artistique, de créativité au monde, au monde, au monde, je veux dire, sur le petit point bleu, sur tout ce qu'on connaît sur la planète, tout ce qu'il y a de meilleur en termes de créativité sont dans ces vidéos-là et ça coûte juste 180 euros, c'est rien du tout. Donc, c'est bientôt Noël, vous savez quoi faire de l'argent de l'eau ? Ouais, mais les yeux fermés. Le problème, c'est que c'est juste en anglais pour l'instant, elles seront bientôt sous-titrées, je pense, l'année prochaine, on verra. C'est en discussion, mais vraiment, il faut investir dans ces vidéos. Non seulement ça fera vivre l'événement, ça permettra que ça ait lieu encore d'autres années parce que réellement, je crois que c'est ce dont le monde artistique avait le plus besoin, c'est de ce genre de choses, clairement. Et voilà, si vous voulez voir des superstars qui vous disent un jour, j'ai mangé mes chaussettes et puis voilà comment je m'en suis sorti, il faut voir ça. Parce que ça nous concerne tous. En tant qu'artiste, on a tous été à la même. autant comme tu l'as dit, on partage énormément que ce soit des formations, des workshops, etc. sur l'aspect technique d'un métier ou d'une discipline artistique. Autant, et c'est d'ailleurs ça qui me plaît dans notre interview en ce moment même, c'est qu'on discute finalement assez peu des contraintes, des difficultés, des possibilités qu'un artiste outre la technique. Tout ce qu'il y a à côté, parce que finalement, être artiste, ce n'est pas juste apprendre une technique, ce n'est pas comme le plan de vie. Effectivement, il va apprendre à servir de sa pince, de sa clé de douze, il sait remettre ce qu'il a à faire. Je suis très mauvais en plomberie. Autant un artiste, c'est un combat d'une vie finalement. Il y a plein de choses qu'il faut savoir sur sa confiance en soi, savoir si on peut les pannes sèches, enfin bref, tout un lot de difficultés, de choses qu'on ne vous apprend pas dans un tutoriel quand on va taper Photoshop sur le web. C'est ça. Il ne s'agit pas d'aller chercher le menu à tel endroit, faire ça, à tel manip, on parle vraiment d'état d'esprit. Et oui, c'est ça. Donc oui, THUT. Ok, je remettrai l'URL dans la description. Une sur nous. Encore une question. On va rester un petit peu dans le thème. Si tu deviens en choisir qu'une seule, la plus grande qualité que doit posséder un artiste ou un concept artiste. Réfléchis bien. Une seule, c'est tendu, mec. Je te jure, une seule, c'est tendu. Si tu veux en dire plusieurs, vas-y, tu peux tricher. Je t'en dirais peut-être cinq, mais l'humilité. Savoir ce qu'on sait, c'est bien, mais savoir ce qu'on ne sait pas, enfin, savoir qu'on ne sait pas des choses et puis surtout, s'en rendre conscience, c'est vraiment très, très important. Parce qu'on est dans un domaine où on doit réinventer notre métier quasiment chaque jour. parce que, voilà, on crée. L'humilité, c'est très important parce que demain, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va nous tomber sur la gueule. On ne sait pas. On a plein de certitudes. Mais en même temps, on est souvent à poil. Donc, il faut rester humble en toute situation, je pense. mettre en avant ses qualités, ça s'assure. Deuxième mot que je dirais qui est très important pour le concept d'artiste, l'observation. Très observateur. Ouais. Et être émerveillé. Être émerveillé. Vraiment. Être émerveillé, c'est, on ne va pas y revenir, mais c'est le moteur. C'est le moteur, la passion. Être passionné. OK. Et finalement, c'est celui qui ressort à chaque fois. Travailler. Sortez-vous, ils poussent du chion et faites fumer de la tablette. Voilà. C'est ça. Persévérer. Voilà. Persévérer. Et puis apprendre les meilleurs. Apprendre les meilleurs. Vraiment, il faut viser très, très haut. Il faut viser très, très haut. Parce que même si on n'arrive pas forcément haut, on sera toujours plus haut que si on avait visé. Ouais. Merci. Il faut se donner les moyens de viser très, très haut. Jamais rien n'est impossible quand on s'en donne les moyens. Voilà. C'est beau ça. Je l'ai laissé tel quel. Oh yeah. Non, mais ouais. Merde. T'as raison. Alors, je te pose toute dernière question. Ouais. Après, on a fini. À moins que tu voulais encore ajouter autre chose. Ouf. Si tu ne devais garder qu'une seule citation sur ton mur, toute ta vie, laquelle serait-ce ? Oh là là, c'est terrible. Je crois que c'est un tibétain qui a dit ça. C'est forcément un tibétain. Je ne sais plus quoi. Je ne suis pas du tout branché tibétain, mais j'avais trouvé la phrase tellement juste. elle n'est pas positive, pas forcément négative, mais... Enfin, elle n'est pas négative. C'est... Quand tu arrives en haut de la montagne, continue à grimper. Je pense que ce serait ça. Ouais. Excellente citation, ouais. Ouais. Ça fait un peu cucu, mais c'est tellement vrai. On aime ce qui est cucu. Il faut... Oh ouais, putain. En tout cas, Bastien, merci. Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Merci à toi. Je disais, si tu as encore quelque chose à ajouter, c'est le moment. Amour, tendresse, chocolat, passion. Ça s'inquiète. Aimez-vous, bordel de merde. Rien d'autre à ajouter. Rien d'autre à ajouter. C'est parfait. C'est ça, je vous ai en suivi cette vidéo. Et à bientôt. Yes. À très vite. L'art digital t'intéresse ? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français ? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada